J'en ai eu pour 200$. Mon oeil, j'achète. Est-ce que je viens de vous offrir une information incroyable ? On est au top 15, c'est un ryopi, il faut que je trouve. Bon là il est 8h du matin, je m'apprête à aller à F45. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a 8 mois à peu près, j'allais tout le temps faire des classes de muscu, de HIIT et tout là-bas. Et là vu que je suis pas chez moi, j'ai décidé de faire une semaine là-bas, comme ça au moins ça me permet de faire du sport. Parce qu'on lâche pas l'affaire parce qu'on est en vacances, voilà. Anyway, j'ai une tête de con, mais franchement j'aime me réveiller y a pas très longtemps. Le décalage horaire, quand même si c'est que 3h, ça me fuck top. Je passe du coca-lan ou du coca-light, comme un pote à moi dit. Mais vous savez comment je fais toujours mes ongles moi-même et tout, genre forme amande, long et tout. Ça fait 2 fois que je le fais dans un salon, parce que je me dis que c'est mieux et tout comme ça, ça tient mieux. Mais pas du tout en fait. Genre là je les ai faits il y a une semaine, hier j'ai perdu 3 ongles. 3, non franchement ça m'a saoulé. Donc j'ai tout enlevé et j'ai juste mis du vernis, donc j'ai des ongles super courts. Ça fait trop bizarre. Mais je me dis, bah vu que je suis ici pour un bon moment, je vais essayer juste de les laisser pousser et de voir. Voilà. Anyway, je vais être en retard, donc let's go. J'ai fini mon workout là, du coup je voulais aller prendre un petit acai ball, mais sur la route j'ai vu Trader Joe's et comme il faut que je fasse des courses de façon pour manger, je me suis dit je vais aller à Trader Joe's d'abord, prendre mon acai ball sur la route après et le manger chez moi au bord de ma piscine. Ça a l'air trop beau ça. J'ai pris mon petit acai ball, j'ai fait mes petites courses, je rentre et je vous fais un haul de ce que j'ai pris à Trader Joe. Il fait une chaleur frérot. Pour ma journée aujourd'hui, je pense que je ne vais pas faire grand chose. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais je suis là pour trois semaines, donc j'ai le temps. Demain je prends la route, je fais un truc trop bien. Vous allez kiffer. Du coup aujourd'hui je ne sais pas, je pense que je vais juste faire les magasins, me promener et tout. Du coup là je vais à Target, je vais vous emmener avec moi. Target c'est un grocery store et genre, je ne sais pas pourquoi, mais les femmes adorent ce magasin. Voilà. Moi incluse hein. J'aime trop ce magasin, mais là je pense que je vais dépenser au moins 200 balles. Je regarde les maillots de bain parce que comme j'ai perdu beaucoup de poids, ils me vont tous grave trop grands. Surtout au sein. 20$ USD ça fait genre 25$ canadien quoi. J'aime trop les jeans chez Target, ils taillent tout le temps super bien. Mais là c'est la conversion qui me fait mal en fait. J'aime bien celui-là aussi. Mais vraiment mes meilleurs jeans, ils viennent de chez Target. C'est quoi ça ? En fait c'est pas que je vois rien d'incroyable, c'est que tout ce que je vois avec la conversion canadienne me fait mal en fait. Je me dis est-ce que c'est worth it ? Not really. En plus quand je vais rentrer au Canada, ça sera mi-septembre. Attendez j'ai un problème. En plus quand je vais rentrer au Canada, ça sera mi-septembre. Ça veut dire qu'il fera déjà froid donc... En termes d'habits j'ai rien trouvé. Là je vais regarder les jeux de société. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime trop jouer. Genre les jeux de questions, enfin les jeux... J'aime trop. Dès que j'ai des potes ou quoi, j'adore. Donc là je vais regarder. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Vous voyez ce jeu-là, je l'ai. Je suis là. Mais j'ai pas celui couple. What's more romantic than being understood ? Bon après j'ai pas de mec mais... Sinon il y a celui-là. Self love. Mais je sais pas du tout. Genre je dois y jouer toute seule. C'est quoi ça ? Mini date. Peut-être quand mon crush et moi ce sera officiel. J'achèterai des jeux comme ça. Est-ce que je viens de drop une information incroyable ? Maybe. Il y a pas trop de jeux qui me disent là. Non. On va pas... Je vois rien de spécial. Oh purée attendez. Il y a les bouteilles qui sont graves et moules sur TikTok. Genre vraiment les gens sont fans de ça. En fait sur TikTok, tous les 6 mois, les meufs elles trouvent une nouvelle bouteille révolutionnaire. Qu'il faut absolument acheter pour boire de l'eau. À un moment c'était la Stanley Cup. Ils l'ont fait en truc comme ça aussi, c'est pas mal. Et en mode Stanley. Moi j'utilise la bouteille Brita. Que je vous ai montré je crois dans la vidéo Amazon. Franchement c'est la meilleure. C'est la seule avec laquelle je stick vraiment. Toutes les autres bouteilles je trouve c'est des effets de mode en fait. Je vais aller au rayon nourriture maintenant. En fait j'ai regardé plein de TikTok qui disaient ouais achetez ci, achetez ça et tout à Target. Sauf que je me rappelle plus. Et j'ai la flemme de regarder, de re-regarder les TikTok. Ah si. Regardez le rayon Oreo s'il vous plaît. Il y a vraiment des Oreos à tout. Oreo Pumpkin Spice. Ça me dégoûte mais pourquoi pas. Oreo Peanut Butter. Oreo Toffee. Je crois que c'était Oreo à l'Oreo carrément. Donc Java Cheap Flavor. Je ne connais pas. On dirait que c'est du café. Oreo Tiramisu. Oreo Mante. Alors ça je ne sais pas ce que c'est. Mais ça m'intrigue de fou. Après je me dis ça se trouve j'achète des trucs qui existent au Canada. Mais tellement je ne suis pas concentrée au Canada quand je fais les courses. Genre j'ai tout le temps la même chose. Alors que là je me promène. Je regarde chaque truc un par un. J'ai une copine elle s'appelle Mélissa. Elle était fille au père en même temps que moi. Elle était fan de ça. Vraiment elle mangeait des pop tartes tous les jours. Je trouve ça dégueulasse. Mais regardez le nombre de goûts qu'il y a. C'est quoi ce nom là ? Ghetto Gastro. Non franchement c'est vraiment pas bon. Les filles sur TikTok elles ont dit que ça c'était bon. Donc je vais en prendre. Je pense que je vais prendre Cacio et Pepe. Trouffle. Obligé. Attendez attendez 4 dollars. Allez. Regardez le rayon Mcnish's. Elles aiment trop ça. J'ai jamais vu ça. Ça a l'air grave bon. Vous savez que ça c'est interdit en France. Tellement c'est chimique. Tous les trucs comme ça en fait de toutes les couleurs. Ça c'est trop bon. C'est trop sucré mais c'est trop trop bon. Ça il n'y a pas au Canada c'est sûr. Tout TikTok parle de ce bain de bouche. Par contre il y a un bain de cerise que j'ai envie de trouver. Tout le monde dit qu'il est bien. C'est pas Crest. Je crois que c'est... Bah je sais plus. Faut que je trouve. Si je le trouve je vous le montrerai. Je suis grave intriguée par ça. Regardez. All Body Deodorant en crème. Ou alors en stick. Pour Pits Private and Beyond. Par contre guys. Achetez ça. Celles qui ont les cuisses qui se touchent. Achetez ça. Vraiment. C'est incroyable. Ça me sauve. Tu peux mettre un short sans que ça brûle et tout. Entre les cuisses. C'est trop bien. Ah c'est quoi ? Il y a trop de nouveaux trucs. C'est la mode du All Body Deo. Non moi je vais prendre comme d'habitude. J'ai entendu grave du bien de ça sur TikTok. Les flemmes. Il y a tellement de choix comparé au Canada. Purée. Regardez tous les gels douche qu'il y a ici. Canada could never. Monoi. J'achète. Je voulais prendre ça aussi pour cet hiver. Mais le prix non. Par contre vous voyez l'aquafore comment ça marche bien sur les lèvres. Mais vraiment que l'aquafore genre l'aquafore comme ça. Sauf que c'est trop gros. Ils ont aussi sorti des lip balm. Mais je vous jure que c'est pas pareil. Donc prenez ça. Genre ça c'est des mini. Des mini ça en fait. Et ça je les ai acheté hier. Et c'est trop bien pour les lèvres. Enfin pas que pour les lèvres d'ailleurs. Pour les mains et tout. Là je cherchais surtout une lotion pour le corps. De la marque EOS. Je sais pas si vous connaissez. C'est l'idée des lip balm à un moment. C'était super connu en 2016. Et je voulais le ramener aussi à une copine. Parce qu'elle m'a demandé. Je voulais lui offrir pour son anniversaire quoi. Genre un petit cadeau. Petit truc. Mais parce qu'elle coûte genre 15 balles je crois. Ou même plus. Enfin bref. Mais il y en a pas du tout dans les rayons. Donc j'irai un autre tariète. Tu peux acheter la pilule du lendemain normal. Avec les tests de grossesse. Et les sex toys. Je suis morte. En vrai je vais vous laisser. Je vous reprends. Quand j'ai fini je vous fais un haul. Alors. J'en ai eu pour 200$. Enfin un canadien. 200$ canadien. J'ai deux sacs. En vrai il y avait des trucs. Je me disais vas-y. Est-ce que tu les achètes vraiment et tout. Je suis en vacances. J'ai envie de profiter. Donc voilà. Bref. Il y a des trucs que je vous ai montrés. Mais bon. Je mange jamais de chips. Mais ces chips là. Aux oignons. Hawaïenne. Lâche pas quoi. Eh ça c'est les meilleurs chips. Quand j'étais fille au père. On m'achetait tout le temps ces chips là. Avec mes copines. On est métro. J'ai pris du Ice Coffee. J'achète le même à Toronto. Il y a un rien de new. Mais je vous montre tout. J'ai pris cette shaving mousse. Enfin c'est du gel. Ce shaving gel. A la coco. Voilà. J'ai pris du coup le pré-workout Celsius. Dragon Fruit and Lime. Du D.O. Je viens d'en mettre là. D'où si vous voyez de la fumée. J'ai pris ces deux mac and cheese. Du coup. Cacio et pépé. Et truffes. Voilà. Si un jour je galère. Je sais pas comment manger. Ça je l'ai pris pour ici. C'est des yaourts. Mais c'est trop bon. Si seulement au Canada il y avait ça. C'est du yaourt grec avec des morceaux de cookies. Trop bon. J'ai pris ces Vegistik. Piquant. Il n'y a pas ça au Canada. J'en suis sûre. Un truc comme ça pour me laver. Parce que je peux pas me laver sans ça. Ça c'est des pimple patch. Parce que vous voyez là j'ai des boutons. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. J'ai pris cette crème solaire pour le visage de la marque LF aussi. Franchement ça c'est le dupe de Supergoop. Si vous connaissez Supergoop. Sauf que c'est trois fois moins cher. J'ai jamais assez de SPF. J'en mets même l'hiver et tout. Donc voilà. J'ai pris la Rosemary Mint Scalp and Hair Strengthening. Strengthening. J'arrive pas à dire ce mot. Oil. Grave connue pour faire pousser les cheveux et tout. Sauf qu'elle est pas dispo au Canada. Ou alors elle est sur Amazon mais à genre 30 dollars. J'ai pris ce truc là parce que tout TikTok en parle. Remove 15 years of stains. Bon j'ai les dents blanches déjà de base. Mais si je peux les avoir plus blanches ok. Et pour finir j'ai pris ce pantalon. Bon là vous allez rien voir. C'est un pantalon pour traîner chez toi. Il est d'une douceur. Comment vous dire. Je l'avais acheté il y a 4 ans quand j'habitais ici. Et je le mettais tout le temps. Donc du coup je l'ai racheté. Je l'ai pas essayé. J'ai pris M. On verra si ça me va. Sinon je le rendrais. Là du coup je vais rentrer. Je me mange un petit bout. Et après je sais pas ce que je vais faire. Fais juste chiller. Faut pas faire grand chose. Faire du montage. Ou peut-être me baigner dans la piscine. Je voulais aller à la plage. Mais franchement j'ai grave la flemme de conduire. Donc je suis là pendant 3 semaines. Il y a le temps. C'est une autre plante. C'est une autre plante. C'est une autre plante. Sous-titrage ST' 501